... Si j'aimerais qu'on puisse prier pour remettre ces moments, positionner nos cœurs, Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité, merci parce qu'elle est puissante, agissante, tranchante, qu'elle nous transforme, qu'elle nous restaure, qu'elle change notre intelligence. Qu'elle nous donne de nous positionner tel que toi, tu veux que nous soyons positionnés. Merci Seigneur, parce que nous savons que dans les temps qui viennent difficiles, nous voulons grandir dans l'amour de la vérité. Fais ta parole à la vérité. Et merci pour ce que tu veux faire ce matin. Seigneur, je prie que ce qui est de l'homme puisse tomber à terre, mais ce qui vient de toi, puisse vraiment toucher nos cœurs, nous changer, nous rendre meilleurs, plus conformes à l'image de Christ en nous. Merci pour la gloire de ta présence. Merci pour ta douceur ce matin. Merci Seigneur pour l'affection, pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour l'amour que tu as pour ton Église, que tu reviens chercher, que tu veux sans tâches, sans rites, sans aucun défaut. Merci parce que tu nous aides à marcher jour après jour, et quelles que soient les circonstances, même dans les tempêtes, tu nous donnes de nous tenir droit et de marcher avec toi. Et si on traverse les flammes, la seule chose qui brûle, ce sont les liens, les choses qui ont besoin encore de brûler en nous. Merci ce matin pour ce que tu veux faire. Je prie, je prie Seigneur que tu nous touches avec ta parole, que tu guérisses nos corps, que tu guérisses nos émotions, que tu touches notre pensée. Aligne-nous sur toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai ce privilège et responsabilité aussi de voyager beaucoup et de travailler avec beaucoup d'équipes, de pasteurs, de leaders, de différentes églises, et de voir un peu le corps de Christ dans différentes parties de la France, mais aussi au-delà, dans d'autres cultures. Et ce que j'aurais partagé avec vous ce matin, c'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur depuis quelques mois maintenant. Et c'est le type de message que, finalement, tout pasteur voudrait prêcher avant de mourir, en fait. Ça ne veut pas dire que je veux mourir, mais ça veut dire que si je devais partir cet après-midi, je prends l'avion pour monter chez moi. Si jamais l'avion se crache, vous m'aurez entendu la dernière fois, vous délivrez le message qui est vraiment sur le cœur, et c'est important. Et ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est l'absolue nécessité de gérer au mieux l'invisibilité de Dieu. L'invisibilité de Dieu fait partie de ce qu'il est, sa nature. Un Colossien 1.14, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 1 Timothée 1.16, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Hébreu 11.26, question de Moïse, qui par la foi a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrera ferme comme voyant celui qui est invisible. Il est invisible, mais son invisibilité ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, mais il est invisible. Et c'est quelque chose qui est fondamental dans la façon dont Dieu veut se révéler à nous, si je puis dire. Ça paraît être un contresens, mais ce n'est pas un contresens. Il veut se révéler dans son invisibilité aussi. Et on se rend compte que lorsque Jésus, Dieu envoie son Fils, Dieu envoie, Dieu vient au milieu de nous, et il s'incarne, il se revêt d'humanité, il a demeuré au milieu de l'humanité, en fait, de sa création. Ensuite, on sait qu'il a grandi, qu'il a commencé à prêcher, qu'il a commencé à toucher les gens, à s'entourer de disciples. Et on voit toutes les choses que Dieu a faites, et puis il a été crucifié pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Et puis ensuite, lorsqu'il revient, après sa résurrection, on voit Jésus qui progressivement va sevrer les disciples, les sevrer de sa présence, si je puis dire. C'est-à-dire, il va commencer à habituer les disciples au fait qu'il ne va pas être là, qu'il va être présent par son esprit, mais qu'il ne va plus être visible. Et donc, on le voit dans les évangiles, on voit Jésus qui apparaît, et puis qui disparaît. Vous vous souvenez de ces textes-là ? Et il y a même ce fameux Thomas, pour moi c'est un petit peu le disciple français, parce que nous français, on raisonne beaucoup, on réfléchit beaucoup, et Thomas était comme ça. Et Jésus se révèle, se présente à lui, il dit, Thomas, regarde, mets ton doigt dans mes plaies, mets ton doigt sur mon côté. Parce que Thomas doutait, il avait besoin de voir, il avait besoin de comprendre les choses. Et puis Thomas a cru, et Jésus lui dit ceci, tu as vu et tu as cru, tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croient, sans avoir besoin de voir, sans voir. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que Dieu veut que nous sachions marcher, non pas par la vue, mais comme dit un corinthien, par la foi. Et la vue, quelquefois, le désir de voir toujours les choses. Et on est, parce qu'on aime la puissance de Dieu, on a ce désir de voir toujours les choses, et on aimerait bien inviter nos voisins, et puis qu'ils viennent dans nos réunions, et puis qu'ils voient les miracles, et puis qu'ils voient les prodiges, et on pense que c'est ça qui changerait les choses. Mais on se rend compte que dans l'histoire, déjà dans les évangiles, et puis dans l'histoire de l'Église, les grands réveils sont venus, non pas à cause des manifestations, mais ils sont venus à cause de la présence invisible de Dieu, et des cœurs qui étaient touchés, et transformés par la puissance de Dieu, qui ne se voient pas, c'est un petit peu comme l'électricité, ça ne se voit pas, mais je peux vous garanter une chose, si vous mettez les deux doigts dans la prise, vous allez sentir la puissance de l'électricité. Donc c'est important que nous sachions vivre, parce que nous sommes dans cette saison de l'Église, où il y a une attente, on attend que Jésus revienne, on attend, et on fait notre travail, on évangélise, on partage la parole de Dieu, on se retrouve, et on essaye d'être ces vierges, non seulement qui brillent, qui ont des lampes, mais qui ont aussi des réserves, et ça c'est la prière, et donc vendredi soir, on était là, on a prié, c'est important, il y aura toujours un combat pour la prière, toujours, toujours, dans tous les pays du monde, dans toutes les églises, grandes ou petites, ou moyennes, il y aura toujours un combat, parce que prier, c'est ce qui fait qu'on fait des réserves d'huile, la communion fraternelle, ces choses-là, et l'ennemi ne veut pas qu'on prie, ça ne le dérange pas qu'on se retrouve, mais quand on prie, on devient dangereux, et donc, on a besoin de ces choses-là, et on a besoin de gérer, de comprendre qu'il faut qu'on grandisse dans la foi, et que la foi, ce n'est pas ce que je vois, mais ce que je crois, c'est important, Jésus, on le voit quand il fait des miracles, au bout d'un moment, ces miracles attirent les foules, mais ces miracles deviennent problématiques pour lui, et au bout d'un moment, il va dire aux gens qui étaient là, aux religieux, il va dire, vous n'aurez plus de miracles, c'est terminé maintenant, le seul miracle que vous aurez, c'est l'histoire de, c'est le miracle de Jonas, donc il va faire cette espèce de parallèle avec l'histoire de Jonas, qui était pris dans le ventre du poisson pendant trois jours, et donc il se référait à sa mort et à sa résurrection, après le troisième jour, les miracles étaient problématiques quelque part, parce que dans son amour et sa compassion pour ceux qui souffraient, Jésus voulait guérir, il voulait délivrer, mais en même temps il réalisait, il savait très bien que les gens venaient pour voir le spectacle, alors que lui voulait que les gens aient la foi, ça c'est important pour nous, comprendre ça, parce qu'il est question aussi des textes, qui parlent de la fin des temps, et qui disent que, l'hominique, l'antéchrist, et les faux docteurs, les faux prophètes vont faire des grands miracles, des grands prodiges, et si mon regard il est sur les choses qui brillent, sur les choses qui sont extraordinaires, si c'est ça que je cherche, je risque d'être séduit, par ceux qui vont venir, et qui vont faire ces choses là, ce qui fera la différence, c'est une église qui se tient ferme, sur la parole de Dieu, et comme on l'a dit, quand on a prié, une église qui a l'amour de la vérité, est-ce que vous avez l'amour de la vérité, pour pouvoir cultiver cet amour de la vérité, il faut passer du temps dans la parole de Dieu, pour pouvoir aimer, et aimer encore plus, dans un couple, lorsque l'homme et la femme passent du temps ensemble, si je passe du temps avec ma femme, plus je passe du temps avec ma femme, plus je l'aime, je ne l'aime pas seulement pour son physique, qui change, parce qu'on vieillit tous, n'est-ce pas, je l'aime, sauf Thierry Noël, c'est sûr, lui, il dort dans le congélateur tous les soirs, c'est ça son secret, vous ne l'avez pas, mais je vous le dis, son secret, tous les deux, ils se sont fermes dans le congélateur toute la nuit, je passe du temps avec elle, et j'aime, j'aime son caractère, j'aime sa façon de penser, sa façon de voir les choses, mais je peux rentrer dans cette dimension supplémentaire d'affectif et d'amour profond, c'est en passant du temps avec ma femme, en passant du temps avec ces personnes, en passant du temps avec mes amis, j'apprends les amis davantage, pour avoir l'amour de la vérité, il faut passer du temps à côtoyer la vérité, il faut passer du temps à lire la parole de Dieu, et là c'est pareil, aujourd'hui on vit dans un monde où les choses vont très vite, où on est complètement harassé, même dans la voiture, les messages arrivent sur les téléphones, moi je me souviens d'un moment, quand j'allais travailler, quelquefois je partais de Grenoble pour aller à Annecy ou à Chambéry, ça me faisait une heure dans la voiture, il n'y avait pas de téléphone à l'époque portable, et c'était une heure de prière et de réflexion, même de réflexion, de méditation sur quelque chose, et c'est comme ça que Dieu veut parler, ce que l'ennemi veut faire aujourd'hui, c'est nous distraire toujours, nous empêcher d'avoir ces moments de recueillement, c'est le moment où on prend du recul, et on pense à un verset, je ne sais pas si vous faites ça, je fais souvent ça le matin, je lis un verset, et j'essaye de le mâcher toute la journée, de le ruminer toute la journée, et à la fin de la journée, il y a quelque chose de plus qui vient s'attacher au niveau de la révélation, et le désir de voir quelquefois, et le fait de chercher à voir les choses, peut être un problème pour nous, j'aime bien cette histoire de Marie, qui vient au sépulcre, lorsque Jésus est ressuscité, qui voit le sépulcre vide, et qui voit un homme qui est là, et elle pense que c'est le jardinier, elle le voit avec ses yeux, elle pense que c'est le jardinier, et elle n'avait pas reconnu que c'était Jésus en fait, pourquoi ? Parce qu'elle avait pris l'habitude de le voir, d'une certaine façon, de le voir peut-être faire certaines choses, peut-être que, si elle a cru que c'était un jardinier, peut-être que Jésus était effectivement en train de travailler la terre, qui sait ? C'est intéressant parce qu'elle ne le reconnaît pas, elle le reconnaît uniquement à sa voix, là elle dit oui, elle l'appelle rabounier, et elle pensait que c'était le jardinier, pourquoi ? Parce que ses yeux lui disaient, non ce que je vois là, ça ne correspond pas au Jésus que je connais, et c'est pour ça que c'est important, progressivement Jésus va commencer à sevrer ce qui était autour de lui, de sa présence, à les faire rentrer dans une dimension supplémentaire, pour comprendre les dangers de vouloir systématiquement habiller cette invisibilité de Dieu par des choses qui sont faites de mains d'hommes, on peut, on va lire l'histoire, enfin on va survoler l'histoire de ce peuple d'Israël qui est sorti de l'Egypte, sous la direction de Moïse, et dans l'Exode 32, la Bible dit ceci, le peuple voyant, je souligne voyant, le peuple voit que Moïse tardait à descendre, Moïse était monté sur la montagne, là Dieu lui parlait, il monte, plusieurs fois il est monté, il est redescendu, et cette fois-ci il est monté, il n'est pas descendu tout de suite, il est resté assez longtemps en haut, pourquoi ? Parce que Dieu était en train de lui donner tous les décrets, toutes les instructions, les tables de la loi, et le peuple voyant que Moïse tarde à descendre, il va s'assembler autour d'Aaron, et il va lui dire ceci, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous ! » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte, c'est fou, ce n'est pas un homme qui a fait sortir le peuple d'Egypte, c'est la puissance de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu, le peuple voit que Moïse est invisible, il est parti, et il est dérangé par l'absence de quelque chose de concret, il ne gère pas cette invisibilité, il a besoin de quelque chose de concret, il a besoin d'un Dieu qui peut voir, qu'il peut toucher, auquel il peut s'identifier. Et en fait, ce peuple va dire à Aaron, « Fais-nous un Dieu visible ! » L'onction de Moïse était depuis trop longtemps absente, et un nouveau Dieu a surgi de cette initiative, à figure animale, ce qui signifie en langage biblique qu'il est humanisé. C'est une chose, que Dieu soit venu, et il s'est revêtu d'humanité pour pouvoir demeurer au milieu de nous, mais humaniser Dieu, c'est faire un Dieu à notre image, à notre image humaine. Faire un Dieu que l'on comprend, faire un Dieu qu'on peut accepter, dans un monde dans lequel toute valeur et toute vérité objective est totalement rejetée. Allez dire aujourd'hui aux gens, tu sais, le Jésus que je sers, auquel je crois, il est le chemin, la vérité, et la vie. Et c'est ce qu'il professe être, c'est ça qu'il dit. Allez dire ça aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on va vous répondre. Ah non, 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 c'est un chemin peut-être pour toi, c'est ton chemin, c'est ta vérité, c'est ta vie, de friandises visuelles, dans ce qu'il voit tous les jours, c'est pas moi qui vais l'impressionner avec nos trois lumières, notre musique, il est complètement gâté dans ce domaine-là. C'est pas ça qui va l'impressionner. Ce qui va l'impressionner, c'est de sentir quelque chose. Il va dire, je vois pas, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je me souviens quand j'ai rencontré, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, comme on dit, j'étais en Amérique de Jesus, j'étais à Caracas au Venezuela. Il a fallu que je passe des milliers de kilomètres. Alors que souvent, en tant que musicien, je faisais des séances d'enregistrement dans un studio, qui était un studio chrétien, tenu par des chrétiens, et qui était au sommet d'une chapelle, en fait. Et quelquefois, je finissais les séances d'enregistrement, je descendais du studio, je passais, je traversais la salle, les gens priaient, étaient en prière. Jamais je me suis arrêté en pensant, je vais écouter ce qui se dit, jamais. Il a fallu que je fasse des milliers de kilomètres pour que le Seigneur me tende un piège. Et qu'il se réveille à moi. Et c'est un peuple aussi qui a perdu la présence de Dieu. L'Éternel va dire à Moïse, monte vers ce pays, donc va vers la terre promise, où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas avec toi, je ne serai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consomme en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Et Moïse va finir par, monter une tente en dehors du camp à quelques distances, qui va appeler la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Le peuple a perdu cette présence de Dieu qui était au milieu de lui. Tout ça parce que le peuple a voulu absolument créer quelque chose qu'il pouvait voir, qu'il pouvait toucher, qu'il pouvait comprendre. C'est fou. Et donc nous aussi sommes encouragés aujourd'hui à vivre, et non pas par la vue, mais par la foi. Encouragés à faire attention. Comme je disais tout à l'heure, on a eu nos grands moments dans l'histoire en France où Dieu s'est manifesté d'une façon très claire, très puissante, par des signes, par des prodiges, par des conversions. Et aujourd'hui, on peut effectivement prier pour que ces choses-là reviennent. si toutefois on prie dans le sens de « Seigneur, on veut voir des âmes venir à Toi », si notre véritable fardeau c'est de voir les autres être sauvés. Alors si c'est uniquement pour notre publicité, si on veut une église où il y a des signes, des miracles pour que les gens viennent, notre motivation n'est pas bonne. Si on veut qu'ils soient touchés, qu'ils soient guérés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient sauvés, je pense que c'est quelque chose que Dieu entend. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde, une société qu'on appelle post-moderne. Et de cette pensée post-moderne dans laquelle l'idée de vérité absolue était complètement rejetée, on ne peut pas dire qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Ces pensées post-modernes ont émergé et se sont immiscées dans le camp, même dans le camp des saints, même parmi les saints. Quand je discute avec certains jeunes chrétiens dans différentes parties du monde, mais en particulier en Europe, je vois des choses qui sont très présentes et j'essaie d'avoir un regard critique, constructif, et aussi de le dire avec affection, avec amour, mais je vois beaucoup de consumérisme, les gens consomment, je vois beaucoup d'individualisme, ça entraîne une altération de l'esprit, du corps, du sens et du devoir. Je vois beaucoup de gens qui sont très seuls, j'entends beaucoup de jeunes qui sont très seuls. Quand on les voit quelquefois assis à une terrasse de café, ils sont assis ensemble à la même table et d'un bout de la table à l'autre, ils s'envoient des textes pour dire « ça va, t'es bien ici ? » « lol ! » C'est fou ! Ils pourraient s'adresser la parole mais ils ne parlent pas. Et donc, ils sont fermés sur eux-mêmes. Il y a un humanisme, il y a un égocentrisme. On est dans le règne de l'émotionnel. C'est ce que j'éprouve qui compte. Et il y a aussi ce qu'on appelle la recherche du plaisir religieux. Dieu pour moi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Le rejet du sacrifice. Quelquefois, je m'interroge toujours dans le but de vouloir aider et être constructif parce que j'aime l'église. Ma passion, c'est le corps de Christ. Dans tout ce que je fais, c'est ma passion. Et quand je vois cette fois, il m'arrive de prêcher dans des salles qui sont sombres, noires. Donc, pendant la louange, les lumières sont tamisées, etc. Et je peux comprendre que ça aide peut-être certaines personnes à rentrer sans que les gens les observent, etc. La chose qui peut-être mériterait d'interrogation, mériterait débat, c'est que si par exemple on s'assoit autour d'une table pour manger un repas et tout à coup on éteint les lumières et chacun a une lumière qui est en fait dirigée vers son assiette, chacun mange pour soi, on perd quelque chose de la communion, n'est-ce pas ? Surtout moi qui suis d'origine espagnole, quand on mange en Espagne autour de la table, c'est là que tout se fait et tout se défait. C'est là où il y a des discussions, c'est là où les entreprises prennent naissance ou alors qu'elles sont déconstruites, c'est là où la passion est exprimée, c'est là où les gens disent en fait leur affection et qu'ils partagent leur affection. Quand on allait, je me souviens, quand on va en Égypte, enfin on y allait parce que maintenant c'est beaucoup plus dangereux, mais quand les gens vous invitent à manger en Égypte, il ne faut jamais refuser. C'est important pour eux parce que c'est un honneur de vous inviter et c'est un honneur de vous recevoir chez eux. Donc voilà, il faut y aller quand on n'a pas mangé avant, c'est tout. Mais autrement, c'est super. Et donc c'est ça autour de la table. Et donc dans ces salles qui sont toutes sombres et dans lesquelles chacun loue un peu son Dieu, je me dis, il y a une dimension de la louange qu'on risque de perdre. Et cette dimension de la louange qu'on risque de perdre, c'est de voir toutes les générations, enfants et jeunes adultes, adultes et les seniors, les gens qui ont des années de conversion derrière eux, de voir toute cette masse de gens loués et adorés Dieu et priés et être heureux d'être ensemble. Ça, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas aseptisé. Et de quelquefois d'éteindre la lumière, c'est justement de recréer quelque chose de visible, quelque chose de tamisé, quelque chose de soft, quelque chose de... Les Anglais disent lounge, le côté salon, l'église salon. Je peux comprendre mais il y a un danger et le danger c'est de ne pas profiter de ma soeur, de mon frère, de la communion fraternelle. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre aussi que dans la fin des temps, nous allons vers une saison où l'église va avoir à être très forte parce que la Bible nous dit, Jésus nous dit que les temps seront difficiles. Paul va dire à Timothée dans les temps de la fin, les gens seront, etc. Il donne une grande liste de qualificatifs d'adjectifs qui caractériseront la façon que les gens auront de penser aux choses de la vie et on pourrait résumer à ceci, les gens seront très égoïstes, chacun pour soi. Ils viendront prendre ce qu'il y a pour eux. Et puis même parmi le peuple de Dieu, il y a une tendance aujourd'hui cette tendance à cette doctrine qu'on appelle le dominionisme, à savoir la conviction que le royaume de Dieu doit prendre toutes les sphères de la société pour pouvoir saturer la société, le monde de l'esprit de Dieu, du royaume de Dieu et alors viendra le retour de Christ. Et il s'appuie sur des textes comme le texte dans la Genèse où Dieu va dire à Adam et Ève « Soyez féconds, multipliez et dominez sur toute la création » et aussi sur le texte dans Matthieu 24 qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création et alors viendra la fin. » Le problème de cette théologie, de cette doctrine, c'est qu'elle renverse complètement, elle est complètement à l'envers de ce que Dieu, de ce que Jésus a dit qui passera à la fin des temps. Donc on a besoin de peut-être recaler les choses, de comprendre sans aller dans le détail parce que si on va dans le détail on ne va pas être d'accord. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses. On sait qu'il revient, c'est clair. Et on sait que la fin des temps, ce sera des temps difficiles, qu'il y aura des tribulations. Mais on sait aussi que celui qui sera ferme jusqu'au bout, qui croira non pas parce qu'il cherche à voir les choses mais qui croira parce qu'il aura la foi, celui-là sera sauvé. Et que l'Église que Jésus vient reprendre, une Église qui est sans tâche, sans rite, sans défaut, qui est une Église qui brille, qui a de l'huile mais qui a aussi des réserves d'huile. Ce qui différencie les vierges sages des vierges folles, ce n'est pas qu'elles s'endorment. Elles s'endorment toutes, même les sages, elles s'endorment, elles s'assoupirent. Ce qui fait la différence, c'est que même quand tu, parce que tu es fatigué d'attendre, ça c'est humain, on est humain, on est comme on est. Dieu sait, il vient au secours de notre humanité, de nos faiblesses. Mais quand il nous réveille, quand on est réveillé en sursaut, on sait qu'il y a des réserves d'huile. Réserves dans la prière, dans la communion fraternelle, dans les engagements qu'on a pris les uns pour les autres, dans le fait de marcher sans s'arrêter, continuer à avancer. Donc, de comprendre la fin des temps, les grandes lignes eschatologiques, c'est fondamental parce que ça change ma façon d'attendre, ça change ma façon d'être. Si j'attends que les choses aillent de mieux en mieux, s'élevant de plus en plus mal, je pense que je dis qu'il y a un problème. Alors que si j'ai la bonne eschatologie, ça change les choses. Et dans les Écritures, il n'y a rien, il n'y a pas une seule exhortation qui sous-entend que nous devons reprendre la société, le monde pour Dieu. Nous allons conquérir le monde pour Dieu. Jésus ne l'a pas fait alors que la société était sous l'Empire romain. il n'a pas cherché par la force à imposer. Quand il est retrouvé devant Hérode qui lui a dit mais si on t'appelle le roi des Juifs, si tu es roi, c'est que tu as une armée. Il dit mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mes amis, on a besoin de revenir à cette réalité-là. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de ce monde qu'on n'a plus d'incidence. Ça c'est le problème quelquefois de l'Église c'est qu'elle s'est écartée de toutes les sphères d'influence. Non, il faut qu'on aille parce qu'on a le sel, la lumière mais il ne faut pas qu'on pense comme ce monde. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que les choses dans ce monde aillent de mieux en mieux. C'est le gros bug que j'ai avec je vais le dire, tant pis, je m'en vais après. Le gros bug que j'ai avec les gilets jaunes aujourd'hui. Certaines personnes m'ont pris à partie sur Facebook en disant le gilet jaune c'est un moment qui est inspiré de Dieu. C'est complètement ridicule, absurde et grave. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que l'individu qui n'a pas la connaissance de Christ qui n'a pas été régénéré pourrait accéder à une justice justifiée devant Christ, devant Dieu. Non, il n'y a pas d'autre chemin que celui de Christ et celui de la croix. Donc non, les gilets jaunes, il y a des gens très bien, il y a même des chrétiens mais ce n'est pas un mouvement qui est inspiré de Dieu. Mais non, l'injustice, qu'on se dresse face à l'injustice, qu'on se dresse face à l'inégalité, et qu'on se dresse face à la pauvreté sans être violent, en prêchant le royaume de Dieu, c'est ce qu'a fait Jésus. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu, dit le Seigneur. Je vais finir ceci, ce message, en vous disant ceci. Il y a une prophétie qui a été prononcée, qui a été apportée en 1980 par une femme qui s'appelait Charlotte Baker, que je relisais tout à l'heure, qui me semble qu'elle parle encore aujourd'hui. Et donc, elle a prophétisé dans une grande assemblée. Elle a dit ceci, il y avait un homme qui a prié en disant, Seigneur, je veux, avec toi, je vais faire de grands exploits. Je veux prendre toutes les promesses que tu as pour moi et je vais faire des grands exploits pour toi. Et le Seigneur vient et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et il lui dit, oh Seigneur, si seulement tu pouvais me donner le talent d'un musicien extraordinaire, d'un moins d'être un pianiste extraordinaire qui, quand il joue, l'onction de Dieu descend et les gens sont touchés et leur cœur se tourne vers toi. Et le Seigneur lui dit, va, je te donne. Et effectivement, cet homme se retrouve à jouer du piano et quand il joue du piano, l'Esprit de Dieu vient, un peu comme quand David jouait de la harpe et que Saül était molesté par cet esprit qu'il le travaillait, qu'il le tourmentait. Et donc, quand cet homme joue du piano et il joue du piano et les gens sont touchés, ils se tournent vers Dieu, ils prient, et puis il est émerveillé, sa réputation va en grandissant et puis, au bout d'un certain temps, il rentre chez lui et il se met à prier et il dit, Seigneur, mon âme n'est pas satisfaite, c'est pas suffisant. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Il dit, de moi de prêcher la parole avec une autorité que seul toi peut donner. Le Seigneur lui dit, va, je te donne. Et donc là, maintenant, il joue, il fait fondre le cœur des hommes et quand il prêche, il prêche une parole qui est pointue, qui tranche le cœur, qui va jusqu'au fond du cœur. Il est reconnu, il a une réputation qui va en grandissant parce que les gens le connaissent en tant que musicien extraordinaire et maintenant, ils le connaissent en tant que prédicateur qui a une grande autorité et qui fait des choses au nom de Christ et il revient chez lui au bout d'un moment et puis il dit, Seigneur, je suis toujours pas satisfait. Mon âme n'est pas satisfaite, c'est pas suffisant. Je pensais que ça allait me remplir de satisfaction, que j'allais être complètement épanoui par ça, mais je réalise que c'est pas suffisant. Je suis pas plus heureux. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Il dit, donne-moi de pouvoir prier pour les malades et que les malades soient guéris, de pouvoir exprimer la puissance de Dieu, de pouvoir prier et de voir les gens restaurés, de voir des miracles de guérison. Le Seigneur lui dit, va, je te donne et il part et il joue et il prêche et il prie et les gens sont délivrés, les gens sont restaurés, les gens sont guéris, il voit des miracles, il voit des choses extraordinaires et sa réputation va en grandissant et il rentre chez lui et devinez quoi ? Il s'agenoue et il réalise dans son cœur, dans son âme, il dit, Seigneur, je suis toujours pas satisfait. Je pensais qu'avec tout ce que tu m'as donné, ça serait suffisant mais le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Il dit, donne-moi, donne-moi Seigneur de pouvoir prier et chasser les démons. Ça, ça va être génial, les feux d'artifice. Donc, le Seigneur dit, va, je te donne. C'est une vraie prophétie, ça s'est vraiment passé comme ça. Vous la retrouvez sur le YouTube ou vous la retrouvez. Charlotte Baker, 1980. Et le Seigneur dit, va, je te donne. Il va et il joue et il prêche et il prie pour les malades et il chasse les démons et sa réputation va encore plus engrandissant et au bout d'un moment, il est tellement bouqué de partout, l'invitation remplit son carnet et il court à droite à gauche partout dans le monde et il est reconnu, il est vraiment demandé par tout le monde et puis après une longue tournée, il rentre chez lui et il dit, Seigneur, mon cœur n'est toujours pas satisfait. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et il dit, il a l'intelligence de comprendre quelque chose. Il dit, finalement Dieu, tu sais quoi ? De moi ce que toi, tu peux me donner ? Et là ça change tout. Et donc Seigneur dit, viens, viens avec moi et donc il le prend et puis il l'élève. Il part comme ça, comme un aigle et puis il a une vue depuis le haut et puis il le fait redescendre et il l'amène dans un lieu désert et puis l'homme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Seigneur ? Tu m'enlèves de tous mes amis, toute ma famille, tous les gens que j'aime et qui m'aiment ? Tu m'emmènes dans un lieu désert. Tu dis, qu'est-ce que tu fais de moi ? Et Seigneur l'amène devant une petite, une falaise avec une toute petite porte, un petit orifice pour lequel il veut qu'il passe et il lui dit, va, passe par cette porte. Et donc cet homme s'accroupit pour pouvoir passer, le Seigneur lui dit, plus bas. Il s'accroupit encore plus, plus bas. Il s'accroupit encore plus, cette fois il est pratiquement sur son ventre, il essaie de passer, il n'arrive pas. plus bas. Là il rampe, mais il essaie, ça ne va pas, parce qu'il a deux sacs sur le dos, deux gros sacs. Et dans un des sacs, il a tous ses talents de musicien, de pianiste, et puis dans l'autre sac, il a tous ses bouquins, toutes ses connaissances. Et le Seigneur lui dit, tu ne peux pas passer par ce trou-là avec tes deux sacs. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas m'en débarrasser, tu m'as donné ces choses-là. La parabole des talents, tout ça, je ne peux pas les négliger, je ne peux pas les enterrer. Le Seigneur lui dit, mais tu ne peux pas passer avec les deux sacs. Donc il en enlève un et puis il essaie de passer avec un seul, mais ça ne passe toujours pas. Le Seigneur lui dit, aie confiance, laisse tes sacs. Et puis il laisse son sac, et puis là il passe par là, par le petit portail. et le Seigneur le reprend et il le fait voler au-dessus de cette lieu des Attiques, au-dessus de cette petite porte. Et là il voit des hommes qui sont en train de discuter, qui sont en train de dire, mais moi, vider mes sacs, passer par ce petit portail-là, c'est ridicule. Ça ne peut pas être de Dieu ça, c'est impossible. Le Seigneur nous a donné nos talents, il nous a donné les connaissances, il nous a donné des cerveaux pour pouvoir travailler, pour pouvoir comprendre les textes. jamais je ne peux laisser ces deux sacs. C'est ridicule. Et ils sont en train de débattre, il y a une foule qui est là, et ils débattent, et puis ils voient un petit gars arriver, et il arrive devant la porte, et il ne se pose pas la question, il pose ces deux sacs, il passe par la porte étroite. Et puis il réalise en fait que la porte étroite va en s'élargissant, puis il traverse cette montagne, et de l'autre côté, lorsqu'il est passé de l'autre côté, il voit une grande lumière, et là il retrouve ces deux sacs, avec ses talents, avec ses bouquins, avec ses instruments de musique. Et lui qui a été élevé par le Seigneur, et qui vole au-dessus de tout ça, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre ? Et il dit ceci, cette porte s'appelle le chat d'une aiguille, et cette porte, c'est la véritable adoration. Et il dit, je cherche un peuple qui va servir Dieu, et qui va ravir le cœur de Dieu, en jouant, en exprimant son adoration, plutôt qu'un peuple qui touche le cœur des hommes, qui ravit le cœur des hommes. Donc tu as le choix, tu veux continuer à toucher le cœur des hommes, ou tu veux ravir le cœur de Dieu, et le laisser faire le travail, que toi tu pensais devoir faire. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que le désir de vouloir construire quelque chose, d'humaniser Dieu, de le mettre dans une boîte, de faire des moules, de faire une technique, de faire... parce qu'on n'arrive pas à vivre avec l'absence de visibilité, on n'arrive pas à vivre par la foi, et on a besoin de voir les choses, on a besoin de pouvoir toucher, de sentir, d'éprouver les choses. Ce désir-là fera toujours qu'on ira finalement chatouiller le cœur des hommes, mais pas servir Dieu. Et ce qu'il cherche, ce qu'il veut, c'est que nous brillions avec l'huile qu'il nous donne, qui vient de notre communion, et de notre louange, de notre adoration, au Seigneur. Il veut que nous ravissions son cœur. Il veut se laisser toucher par son Église. Il veut que nous l'adorions de lui. Et lui fera le travail. Et donc, mes amis, je termine en disant ceci, il faut que nous acceptions le fait que entre ces Moïses qui sont montés sur la montagne, nous on a eu nos réveils dans le passé. Et là, on est dans une saison où les choses paraissent, paraissent plus calmes. Elles ne le sont pas. Parce que dans les lieux célestes, ça bombarde. On a besoin de s'accrocher au fait que le Seigneur veut que dans ces moments d'apparente inactivité divines, nous soyons accrochés à lui. Ravissions son cœur. Crions à lui pour les âmes qui se perdent. Dans la prière, dans l'adoration. Afin qu'on soit prêt pour les prochaines grandes vagues, grandes saisons de réveil. S'il y en a, je crois qu'il y en a une autre, je crois qu'il y en a au moins une autre avant le retour du Seigneur. J'espère. Et qu'on soit cette église qui cherche avant tout à ravir son cœur et qui a la certitude que finalement, c'est lui qui fera le reste. Et ça, c'est bon. C'est déculpabilisant et c'est tellement ça, c'est quoi le mot que je cherche ? C'est tellement bon. On n'a pas besoin de faire des efforts de transpirer. On a besoin d'essayer de construire quelque chose. On n'a pas besoin d'essayer de croire que il faut que je fasse quelque chose pour que l'église soit belle aux yeux des autres. Elle ne sera jamais belle aux yeux des autres, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on travaille sur un autre plan. Notre royaume n'est pas de ce monde. On ne l'abandonne pas, mais on cherche d'abord à ravir le cœur de Dieu, à vivre par la foi et non pas par la vue. Et lui, il fera le reste. J'aimerais qu'on puisse prier. Après, je passerai la place à Thierry pour qu'on continue dans la prière ou qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Mais j'aimerais vraiment faire un appel. S'il reste un musicien à la maison, un pianiste ou un guitariste, ça serait bien qu'il vienne. Ça m'aidera. Ça nous aidera. Pas qu'on veut créer encore une fois une atmosphère artificielle, mais la musique nous aide à nous concentrer sur ce que l'Esprit que Dieu veut faire. Et donc, si tu as entendu ce matin cette parole et si cette parole résonne dans ton cœur, si tu penses que tu as besoin de te repositionner par rapport justement à cette espèce d'invisibilité, peut-être que ça a du sens dans ta vie, peut-être que tu attends une guérison, peut-être que tu attends physique ou émotionnel ou mental, ou peut-être que tu as tu es fatigué de prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille et le danger, c'est que tu veux forcer les choses et Dieu te dit c'est pas par la puissance, c'est pas par la force, c'est par mon esprit. Cherche à toucher mon cœur à moi et tu verras ce que je peux faire. Et donc, si c'est toi ce matin, viens devant tout à fait simplement et puis on va prier ensemble. Et je voudrais vraiment bénir cette Église. Je sais que vous avez très assis une gigantesque, il faudra éditer ça, une gigantesque tempête mais vous êtes encore debout, encore dans le bateau et vous avancez encore. vous avez encore l'espérance de la vie éternelle et ça c'est magnifique. Je pourrais vous féliciter pour ça. Je vous invite ce matin à peut-être réfléchir à cette parole-là pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour nos enfants, comme on a besoin de prier pour nos enfants. La génération, le monde dans lequel ils vont grandir va être tellement, tellement difficile. difficile. Difficile, je veux dire, difficile parce qu'ils vont être tentés de toutes parts. Et donc on a besoin de prier pour que ce Dieu invisible, vivant et vrai puisse les toucher de façon particulière. Donc viens devant si ton cœur, ton cœur criait pour ça, à soin de ces choses-là. Et puis on priera ensemble. Merci Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce que tu dis ce matin, ta parole qui est vérité. Aide-nous à grandir dans l'amour de cette parole, dans l'amour de la vérité. Aide-nous à vivre totalement en paix avec ce que certaines personnes quelquefois même nous reprochent ou te reprochent de ne pas être présent, de ne pas être actif, de ne pas guérir, de ne pas toucher. A chaque fois, c'est une leçon de foi que tu veux nous apprendre. Je prie pour cette église de Clamart, je prie pour ce peuple, les femmes, les enfants, les maris, les époux, les célibataires, ceux qui mettent leur espérance en toi, afin que Seigneur, tu donnes à ce peuple de grandir dans sa foi, dans l'adoration de ce Dieu invisible, mais tellement présent, tellement puissant, tellement bon. Seigneur, tu es bon, tu es bon pour chacun d'entre nous. Le silence ou l'absence d'activité dans nos vies ne veut pas dire que tu es absent, que tu n'es pas intéressé, mais tu travailles notre foi. Tu bénis ce peuple, que ton esprit descende dans ce lieu comme la rosée. Rafraîchis-nous, Seigneur. calme les esprits agités, les âmes troublées. Prions que tu nous aides à ne pas succomber à la tentation, de créer quelque chose en pensant que c'est quelque chose qui vient de toi, alors que c'est quelque chose qui est fait de main d'homme. Touche ton peuple ce matin. Toi seul est digne d'être loué, adoré. Donne-nous ce désir de ravir ton cœur, de toucher ton cœur à toi et ce désir de prier que toi, tu fasses ce que seul toi peut faire. touche le cœur de ma famille, mon épouse peut-être, de mon mari, de mes amis, mes voisins, mes enfants, de mes ados. Au nom de Jésus, si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur et viens devant simplement pour prier. Fais ce pas devant les autorités, les dominations, les esprits méchants comme pour leur dire non, je ne vais pas me laisser influencer par tous ces mensonges. Je mets ma confiance en l'éternel. Merci Jésus. Ressons dans une étude de prière. Si tu as besoin de t'avancer, il y a encore temps, tu peux. Sous-titrage Société Radio-Canada